Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes livres lus en août. Alors le mois avait plutôt pas très bien démarré puisque j'ai pris en fait 10 jours de vacances à partir du 6 août. Et du coup, je me suis dit que je n'avais fait pas trop avoir le temps, tout ça, donc jusqu'au 15 août je n'en ai même pas lu 3. Et ensuite ma cadence s'est réaccélérée et j'en ai lu en tout 8, dont un que j'ai lu en une journée le 31 août. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Et avant ça je vais dire que le fil rouge de ce mois-ci, ce serait l'épanouissement et la découverte de soi et l'évolution des personnages. En fait, tout simplement que ce soit des histoires fictives ou réelles, parce qu'il y a deux autobiographies et une biographie dans cette vidéo. Vous allez voir que le fil rouge, en fait, c'est l'évolution des personnages. C'est quelque chose que j'aime énormément lire, voire un personnage qui n'est pas comme au début de l'histoire. Je trouve ça hyper intéressant. Donc on commence sans plus tarder. Alors le premier titre que j'ai lu et je vous l'ai présenté la semaine dernière dans mes belles éditions que je vous laisse juste ici, Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est un classique de la littérature dystopique que j'avais entendu parler forcément depuis des années et que j'avais acheté du coup dans cette belle édition anglophone à New York. J'étais hyper contente de moi et en fait j'ai été hyper déçue. Donc on peut dire que j'ai mal commencé le mois d'août avec ce livre-là. Bah tout simplement j'ai été hyper déçue. Alors il faut dire que les mots de vocabulaire m'ont un petit peu bloquée, mais j'ai compris l'histoire quand même dans sa globalité. Je suis allée vérifier ensuite si j'avais bien compris. C'était le cas, mais j'ai trouvé que c'était assez plat et franchement je n'ai pas du tout été emballée. Donc que je vous raconte tout de même l'histoire, on va suivre Guy Montag, qui est un pompier. Et la particularité de ce livre aussi, c'est qu'en fait dans cette société, les pompiers ne sont pas là pour éteindre les feux, mais pour les créer et brûler des maisons et notamment des livres qui sont vus comme dangereux et inutiles. Voilà, donc il y a des autos d'affaires réguliers. Et bah franchement il ne se passe pas grand chose. Il a une relation hyper bizarre avec sa femme. Il est hyper distant avec elle, ils ne sont pas du tout proches du tout. Un jour il va croiser une jeune femme, ensuite il ne va plus la croiser, sa femme va lui dire qu'elle est morte. Enfin franchement, je suis déçue parce qu'en plus j'avais vu l'adaptation théâtrale que j'avais beaucoup aimée. Je trouvais que l'histoire partait d'une très bonne idée en fait, le fait que les livres soient proscrits. Je trouve que c'est hyper intéressant comme dystopie et en fait je n'ai pas accroché du tout. En plus je l'ai payé genre 16$ pour même pas 220 pages, donc j'ai été hyper hyper dégoûtée. Et voilà, l'histoire ne m'a pas du tout transportée, donc c'est comme ça. Le second livre que j'ai lu et pour lequel j'ai vraiment eu un coup de coeur, il s'agit de Fay de Larry Brown aux belles éditions Galmeister. J'adore les éditions Galmeister. C'est le second que je lis de la maison, je l'ai depuis quasiment un an. Donc vous pouvez voir qu'il est assez épais et pour le coup, on va voir une fille qui va évoluer. Ça c'est clair et net. Donc on va suivre Fay qui a 17 ans, qui fuit une vie de misère dans le Mississippi. Son père a vendu un de ses frères. Elle est obligée de travailler depuis qu'elle est hyper jeune pour être rentable pour le foyer. Elle est battue et violée par son père, on apprécie, sa mère ne dit rien. Donc voilà, l'archétype de la famille américaine qui vit dans un état complètement paumé avec la femme soumise et le mari violent. Donc déjà ça, ça m'a saoulée. Mais il faut dire que je pense que c'est ce qui se passe dans certaines familles malheureusement. Donc elle va faire du stop. Au début, elle va tomber sur un groupe de garçons qui n'est pas très net. On se dit direct qu'elle va se faire agresser, violée, ça va être cool. En fait non, mais ensuite elle décide de partir. Elle va tomber sur un policier qui s'appelle Sam qui va l'accueillir dans sa famille, dans une magnifique maison en bois près d'un lac. Il va la faire naviguer sur son bateau avec sa femme aussi. Donc ils vont tous les deux l'accueillir. Ensuite la femme va mourir. Elle va se retrouver toute seule avec lui. Il va se passer quelque chose entre deux, un petit peu dégueu quand même. Ensuite elle repart parce qu'il s'est passé un truc. Donc voilà, en fait pendant plus de quasiment 500 et quelques pages, Faye va évoluer parfois dans le mauvais sens. Elle va prendre les mauvaises décisions. Mais elle va, en fait c'est une espèce de roman initiatique. Voilà, où on la suit sur les routes, au travers de ses pérégrinations, de ses actions, de ses choix. Ce n'est pas glorieux du tout. Très souvent elle ne fait pas les bons choix. Elle lui arrive quasiment que des malheurs. Parfois on a un peu de la peine, mais parfois elle est très agaçante. Et j'ai parfois même l'impression qu'elle y fait exprès. Mais voilà, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et je vous le conseille vivement. Ancienne bien sûr, j'ai lu le livre du défi lecture de cet été sur The French Book Club. Qui était Wilde de Cheryl Strayed. Qui est un roman autobiographique. Que l'auteur a écrit des années plus tard après avoir vécu cette aventure là. En fait, quand elle n'avait même pas 26 ans, elle a décidé de faire le PCT. Qui est le Pacific Trail Coast. Coast Trail, excusez-moi. Qui est en fait une énorme randonnée sur mille et quelques kilomètres. Qui part de la Californie jusqu'à l'Oregon. Qui monte comme ça. C'est un truc assez impressionnant. Parce qu'en fait, sa mère est décédée deux ans auparavant. Elle ne s'en est jamais remise. Parce que sa mère avait 40 et quelques années. Donc elle n'était pas du tout prête à voir sa mère mourir. Logique, ses frères et soeurs n'ont pas du tout accepté la situation. Son beau-père ne l'a pas soutenu également. Son mari, ça se passe mal avec. Donc il décide de divorcer. En gros, elle a besoin de se retrouver. De se retrouver avec elle-même. De se challenger. Donc pour le coup, c'est un réel roman initiatique. Un réel roman sur la découverte de soi. Sur repousser ses limites. Il y a une très très belle morale. Et en plus, c'est autobiographique. Donc bien sûr, elle ne va pas être armée pour ce qui l'attend. Vu qu'au final, elle va faire plus de 20 à 30 km par jour. Pour réussir à faire ce défi impressionnant. Qu'elle va réaliser sur plus de 6 semaines. Elle va emporter mille et une affaires dans un énorme sac à dos. Qu'elle va appeler Monster. Et qu'elle ne va même pas pouvoir soulever au début du livre. Elle s'est envoyée au fur et à mesure des affaires. De l'argent, de la nourriture. Au fur et à mesure de son avancée sur le parcours. Elle va rencontrer plein de monde. Avec qui elle va nouer une amitié. Qui vont l'aider dans cette découverte d'elle-même. Dans la découverte des autres également. Sur et apprendre à se faire confiance. A faire confiance aux autres. C'est un très beau livre. Très difficile. Parfois, elle le déprime un peu. On dirait qu'elle abandonne. Mais elle n'abandonne jamais vraiment. C'est une femme très très forte. Honnêtement, elle est admirable. Je vous avoue que je redoutais un peu de lire ce livre. Parce que j'avais peur que ça me donne envie de tout plaquer. Et de réaliser mon rêve ultime. Qui est d'habiter aux USA. Voilà, de tenter le rêve américain. Et en fait, pas tant que ça. Je l'ai admiré. Mais ce n'était pas non plus un livre où je me disais absolument vite. Il faut que je fasse ça et tout. Je vais être plus terre à terre. Et réaliser mon rêve un jour. Mais de façon plus, on se calme. On réfléchit et on y va ensuite. Elle, c'est vraiment... Elle part sur un coup de tête. Mais voilà, c'est hyper hyper intéressant. Et en plus, on voyage en fait. Parce qu'elle décrit énormément les paysages. Où elle est et tout ça. Donc c'est absolument brillant. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, j'ai acheté ce petit livre à Paris. Que j'ai lu en même pas deux jours. Qui est Les Sœurs Bronté, la force d'exister de Laura L. Mackie. Qui est une biographie des Sœurs Bronté. Donc bien sûr, je pense que vous connaissez toutes Charlotte, Emily et Anne. Qui ont écrit respectivement Jane Heer, les Hauts de Hurlevent et Agnès Gray. Ce sont du coup trois sœurs qui étaient issues d'une fratrie de six enfants. C'est un père pasteur et d'une mère d'un fameux foyer. Leur mère est morte assez rapidement. Donc elles avaient deux grandes sœurs et un frère. Voilà. Leurs sœurs sont mortes très jeunes. Et elles, en fait, elles ont toujours voulu écrire. Elles ont toujours été créatives. On suit vraiment toute leur vie. Voilà. Parce qu'elles n'ont pas vécu jusqu'à plus de 30 ans. Donc elles sont mortes toutes de maladies. C'est super cool. Celle qui a vécu le plus, c'est Charlotte. Et en fait, leur père leur a survécu à tous. Donc c'est un peu triste. Et c'est hyper hyper intéressant. Voilà. Elles sont anglaises. On va les suivre dans les Landes dans les années 1800. Et on va découvrir que c'était un petit peu des pionnières de la littérature. Des féministes avant l'heure. Et qu'elles ont publié leurs premiers manuscrits avec des pseudos masculins. Parce qu'à l'époque, les femmes n'auraient jamais été prises au sérieux. Leurs romans ont très bien marché de leur vivant. Notamment Jail Heer. Moins les autres. Et puis en fait, c'est quand elles sont décédées que ce sont devenues des œuvres magistrales. Voilà. C'est hyper intéressant. On va suivre leur enfance. Le fait que leur père ait un peu du mal à les élever parce qu'il a 6 enfants. Ensuite, en plus, il se retrouve veuf. Quand Anne est très jeune. Il doit décider s'il doit faire éduquer ses filles ou non au couvent. Dans des institutions. Il y en a deux. Donc les deux sœurs aînées qui s'appellent Elisabeth et Maria qui meurent là-bas. Ensuite, l'enfance, l'adolescence de ses filles. Leur caractère très différent. Voilà, Anne qui était toujours un peu en retrait. Mais c'est un livre très intéressant qui fait même pas 250 pages. Que je vous conseille vivement si vous voulez en savoir plus sur l'Ester Bronte. Personnellement, depuis, j'ai eu très envie de lire les livres de Anne Bronte. Du coup, j'ai les deux. J'ai déjà lu Jane Heer et La moitié de haut de Hurlevent. Que je vais du coup lire en entier. Et voilà, je vous le conseille vivement. J'ai absolument adoré. Et pour le coup, c'est clairement un roman sur l'évolution. Parce qu'on va suivre ces femmes qui ont été pionnières de leur temps en tant qu'écrivaines. Et voilà. Ensuite, encore un livre sur une femme avec l'autobiographie de Chantal Thomas. Que j'avais vraiment hâte de lire. Que j'ai depuis janvier dans ma bibliothèque. Qui s'appelle Sans dessus ou dessous aux éditions Michel Laffont. Et ce roman était absolument hyper hyper intéressant. Donc, Chantal Thomas nous raconte toute sa vie depuis son enfance jusqu'à son âge actuel. C'est-à-dire 70 et quelques années. En fait, du fait qu'elle est née dans une famille où elle a toujours eu l'impression de déranger ses parents. Qui étaient hyper hyper amoureux. C'était une enfant unique. Qu'elle a toujours été très créative. Elle a aussi voulu se démarquer des autres par une coupe de cheveux. Par des vêtements que sa mère lui créait. Par son envie de fréquenter le beau monde à Paris. Et d'être un petit peu... D'avoir un petit peu honte en fait de sa famille de banlieusards. Qui se complaisaient dans leur petite existence. Qu'elle, elle trouvait un petit peu ridicule. Sa rencontre avec des grands hommes de la mode. Genre Thierry Meugler, Castelbajac et tout ça. Comment elle a créé sa marque très jeune. Comment elle s'est mariée avec Bruce. Ou Thomas avec qui elle a créé Terre et Bantine. Qui fut en fait leur première marque de prêt. D'apporté. Ils l'ont eu pendant 20 et quelques années. Comment elles se sont mariées. Ce qu'il s'est passé pendant ces années-là. Donc du travail incessant. Comment leur marque a grandi. Comment elle s'est mise à faire uniquement de la lingerie. Les investisseurs qui ont investi dans sa boîte. Sa propre boîte. De laquelle elle a été évincée par des Italiens. Voilà. On apprend absolument tout. Sa maternité. Son divorce. La rencontre avec son mari actuel. C'est hyper hyper intéressant. C'est l'autobiographie et l'histoire d'une femme moderne. D'une femme qui n'a jamais voulu respecter les dictates. Et franchement je la comprends tellement sortir des normes. Ne pas se contenter de ce qu'on a et viser plus haut. Parce que c'est pas parce qu'elle était une femme qu'elle devait ne rien faire en fait. Voilà. Une autobiographie hyper inspirante. D'une femme très inspirante. Autant couleur. Franche. Vraiment gros pouce en l'air pour ça. Ensuite. J'ai lu en alternance avec le livre dont je vous parlerai ensuite. Tatiana de Rosenay. Qui est le coeur d'une autre. Suivi de Osalid. Qui est une très très courte nouvelle. Ici. En fait j'adore l'édition. J'aurais même pu le mettre dans mes belles éditions. Voilà. La vidéo que je vous ai présentée la semaine dernière. Mais enfin bon. J'ai plus trop pensé. Donc on va suivre Bruce. Voilà. Comme l'ex Amarie de Chantal. Thomas. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Qui est un quarantenaire parisien. Qui a une vie pas terrible. Il est toujours bougon. Il râle sans cesse. Et en fait un jour on lui découvre un problème au coeur. Il doit se faire greffer. Donc bien sûr il y a des semaines qui s'écoulent. Son fils va venir vivre avec lui. Son fils duquel il n'était pas très proche. Parce qu'en fait il a divorcé de sa femme. Et en fait. Après sa greffe il va changer complètement. Il va s'intéresser à la peinture. Il va être beaucoup plus joyeux. Beaucoup plus heureux de vivre. Donc son fils va décider de l'emmener avec lui à Florence pour se ressourcer. Et un jour il va tomber en admiration devant une peinture de la renaissance italienne. Il va vouloir en savoir plus sur son donneur. Il va découvrir quelque chose de dingue. Lui qui avait toujours des a priori. Il va vouloir entrer dans la vie de cette personne là. Voilà c'est une histoire très originale. Très belle. Encore une fois sur l'évolution d'un personnage qui pour le coup change du tout au tout. C'est vraiment très intéressant. Très atypique. J'ai beaucoup aimé cette histoire là. Voilà ça redonne foi en la vie et on se dit qu'on peut toujours changer. Mais c'est assez fictif vu qu'en fait il va ressentir des envies et des besoins de la personne qui lui a donné son coeur. Et il n'y a aucune certitude sur ça en fait sur la mémoire cellulaire. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà lu chez Franck Thillier. Et c'est hyper intéressant en fait. Donc voilà. L'avant dernier livre que j'ai lu du coup en alternance avec le précédent. Il s'agit de ce roman en anglais. Voilà donc j'en ai lu deux le mois dernier. Donc j'étais très contente de moi. Qui s'intitule Feminists Don't Wear Pink and All The Lies. Écrit entre autres par Scarlett Curtis. Et qui est en fait un recueil assez féministe d'histoires, de témoignages. Écrits par des femmes plus ou moins influentes, plus ou moins connues. Donc on a par exemple Kat Dennings qui est une actrice. On a Jamila Jamil qui joue dans The Good Place. On a Zoe Ushug aka Zoella. On a Sersha Ronan la fameuse actrice. Et Van Halinch qui joue Luna All of Good. On a également bien sûr Emma Watson. Sky Jackson qui est une actrice également. Dania Blur qui est une youtubeuse. On a des activistes, des féministes. Et c'est hyper intéressant. En aucun cas, je précise et je vous l'ai précisé dans mon article. Il ne s'agit d'un recueil qui enfonce les mecs. Pas du tout. C'est simplement des témoignages plus ou moins personnels. Écrits de façon totalement différente. De femmes qui se posent la question sur qu'est-ce qu'être féministe ? Est-ce que je le suis ? Et qui racontent des anecdotes et des histoires privées concernant un pan de leur vie. Dans lequel elles se sont dit que peut-être leur féminité avait été touchée. Donc on va suivre des histoires plus ou moins tristes. Par exemple, une fille qui raconte qu'elle a été excisée et qu'elle se bat contre l'excision. Angela Yee qui est une animatrice radio américaine qui raconte qu'elle avait été embauchée dans une radio très connue aux USA. Et qu'en fait, son patron lui a dit qu'on couche ensemble. Et elle lui a dit non. Et elle a été virée. Ensuite, on va suivre Evanna Lynch qui parle de règles. Keira Knightley qui partage son expérience post-partum. Avec en fait sur comment elle a galéré pour s'occuper de son fils, pour se retrouver elle-même en tant que femme. Voilà, des histoires sur certains hommes qui n'ont pas géré du tout dans la vie. Puis, des chiffres alarmants sur l'inégalité homme-femme au niveau des salaires, au niveau des violences faites aux femmes. Au niveau sur la coparentalité également. D'une femme qui dit en fait tout simplement qu'il y a effectivement aussi une ségrégation qui est faite à l'écart des hommes. Qui met directement les hommes à l'écart par exemple de la parentalité. Et qui dit que c'est normal en fait que les hommes travaillent plus que les femmes. Qui ne viennent pas forcément chercher leurs enfants à l'école. Qui s'en occupent moins. Et en fait c'est aussi injuste pour eux. Voilà, et que le féminisme, ce n'est pas une histoire de féministe radicale qu'on peut voir comme les pussy riots, les fémen et tout. Et que c'est un combat de tous les jours par exemple sur... Ben... Que les hommes doivent être avec nous pour vouloir l'égalité homme-femme. Parce que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a le droit d'être moins bien traité. Qu'on doit tout nous mettre sur les épaules. C'est aussi aux hommes de s'imposer et de faire en sorte que les choses changent. Par exemple pourquoi les tampons sont soumis à une taxe. Tout ça parce que... Ben... On subit quelque chose chaque mois et qu'on doit payer pour ça. C'est vrai qu'en y réfléchissant deux secondes c'est totalement injuste. Donc voilà. Mais on n'est pas énervé quand on lit ce livre. Seulement à quelques témoignages. Parce qu'il y en a quand même une quarantaine. Mais de base c'est quelque chose de très positif. Voilà. Voilà. C'est tout. J'ai absolument adoré cette lecture là. Que j'ai comprise complètement. Voilà. C'était un vocabulaire assez facile. J'ai adoré cette lecture. Je me suis jetée à l'intérieur. Et j'ai découvert des femmes très fortes. Avec des... Avec des vrais idéaux. Des vraies actions. Et c'est absolument brillant. Je vous le conseille. Vivement. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Qui du coup. Je l'ai lu en une journée. Le 31 août. Il s'agit de L'étranger à ma porte. De Saskia Sarginson. C'est le troisième livre que je lis. De l'auteur. Il s'agit d'un thriller. Et j'ai beaucoup aimé. Alors ce n'est... Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé. Peut-être. De elle. Mais il était tout de même très bien. Donc on va suivre Eleanor. Qui habite dans un petit village en Angleterre. Dont le mari est mort en fait. Dans un accident de voiture. Voilà. C'est une des premières scènes du livre. Donc elle se rend à son enterrement. Plusieurs mois passent. Donc elle doit continuer de gérer sa vie. En fait elle tient un salon de thé. Plusieurs choses vont lui arriver à son salon de thé. Juste après qu'elle ait hébergé chez elle. Enfin dans son garage. Un étranger roumain qui s'appelle Luca. Le village est peuplé de gens un petit peu racistes. Voilà. C'est le cas de le dire. Et tout le monde dit qu'il ne faut pas l'accueillir. Qu'il va être un violeur. Un machin et tout. Parallèlement elle va se mettre en couple avec un homme qui s'appelle David. Qui a perdu lui aussi sa femme qui s'appelait Henrietta. Mais cet homme là n'a rien à voir avec elle en fait. Il vit dans une grande maison. Il est riche. Alors avec elle elle vit dans une petite maison et tout ça. Il va se passer des choses bizarres. On va énormément parler des immigrés. Du fait qu'ils sont esclaves et tout ça. Je ne vais pas en dire plus. Mais une histoire oui voilà. Un peu thriller. Sur des choses qui se passent. Mais on ne sait pas qui croire. Donc c'est hyper... Ça prend au trip quoi. On a vraiment envie de savoir. Le format de l'histoire je l'ai lu vite. Parce qu'en plus il ne fait que 350 et quelques pages. Il était vraiment cool. Ce n'est pas mon thriller préféré. Mais je l'ai tout de même beaucoup aimé. Donc voilà. C'en est tout pour mes livres lus en août. La vidéo est suffisamment longue comme ça. Vous voyez vraiment le fil rouge. C'est vraiment l'évolution des personnages. Dans quasiment tous les livres. On a une évolution plus ou moins importante et intéressante des personnages. Je trouve vraiment que c'est hyper intéressant dans un livre. Que ce soit un livre autobiographique. Donc tiré d'une histoire vraie. Ou complètement d'une histoire vraie. Ou un livre fictif. Qu'il ait vraiment une évolution dans les personnages. C'est le plus intéressant. Voilà. Qu'un personnage change et ne soit pas le même au début qu'il naît à la fin. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. A vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez lu récemment. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fait hyper hyper plaisir. N'hésitez pas également à nous suivre sur le club lecture Facebook The French Book Club. Le lien sera dans la barre d'infos. On est toujours très content de vous voir plus nombreux et nombreux sur le groupe. C'est vraiment super cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.